Ici, c'était une piste de danse. On est en train de tout démonter présentement. Mariages, baptêmes, artistes invités, le restaurant Les Nuits de Beyrouth accueillait jusqu'à 700 personnes par soir. Aujourd'hui, on vide ce grand local. Ça représente ma vie, toutes mes économies, je les ai mis là-dedans. Un sentiment d'impuissance habite Mona Dib. Elle et ses associés affirment avoir tenu tête aux crimes organisés en refusant des demandes d'extorsion. En un an, le restaurant a été victime de quatre incendies criminels, ce qui a mis fin à la couverture d'assurance. Incapable d'en trouver une autre convenant aux demandes du locateur, les propriétaires mettent la clé sous la porte. Aujourd'hui, c'est eux. Demain, ça va être qui? Pourquoi eux qui sont des victimes doivent vivre cette situation-là? Pourquoi il n'y a pas de loi pour les protéger? Moi, c'est ça qui me frustre. En moins d'un an, plus de 60 événements violents ont touché les commerçants de la Communauté arabe de Laval et Montréal. Ces joueurs-là sont souvent des membres du crime organisé libanais. L'extorsion va aller de la façon suivante. On les approche et on leur dit de donner un montant mensuel pour éviter des problèmes. Et ces montants-là, s'ils ne sont pas remis, eh bien, à ce moment-là, c'est des menaces qui vont par escalade. Cette année, le SPVM note une augmentation des incendies criminels par rapport aux années précédentes. Les personnes qui mettent le feu, évidemment, ce ne sont pas les personnes qui sont à la tête de ces groupes criminalisés. Donc, ils vont se faire offrir de la drogue, ils vont se faire offrir un montant d'argent pour aller commettre l'incendie. En mars dernier, la Sûreté du Québec, le service de police de Montréal et de Laval affirmaient s'attaquer aux crimes organisés du Moyen-Orient avec le projet MESH menant à une vingtaine d'arrestations. Mais entre-temps, des commerçants épuisés jettent l'éponge. Ici Marie-Isabelle Rochon, Radio-Canada, Laval.